Bonjour les élèves. Durant la première partie du cours de la reproduction chez l'homme, on a vu un certain nombre de paragraphes durant lesquels on a pu savoir le rôle des ovaires dans la production des ovules, ainsi que le rôle des testicules dans la production des spermatozoïdes, c'est-à-dire des gamètes mâles, ainsi que les caractères de la puberté, ainsi que ce qui se passe au niveau de l'ovaire et de l'utérus durant les menstruations. On va passer à la deuxième partie du cours concernant la fécondation et l'annidation, ainsi que si les conditions sont favorables. Pour la première partie de ce paragraphe, on va étudier de la fécondation à l'annidation. On va débuter par la fécondation. Qu'est-ce que la fécondation ? La fécondation est l'union d'une gamète mâle avec une gamète femelle et fusion de leurs noyaux pour former un œuf. Les photos suivantes montrent des ovules entourées par un certain nombre de particules qu'on appelle les spermatozoïdes. Dans le deuxième, on voit qu'un spermatozoïde est en train de perforer la membrane de l'ovule pour essayer de libérer son matériel, libérer son noyau pour arriver à la fécondation. On va dire, quand arrive cette fécondation ? Lors de l'ovulation et après un rapport sexuel, l'homme libère des millions de spermatozoïdes ou des millilitres de spermatozoïdes dans le vagin d'une femme. Et ces spermatozoïdes, qui sont des petites particules et qui possèdent un flagelle qui leur permettent le déplacement, ils maigrent vers la partie supérieure de la trempe de phallope et pour la rencontre de l'ovule qui est libérée par l'ovaire durant le 14e jour. La rencontre des ovules et des spermatozoïdes se fait dans la partie supérieure de la trempe de phallope. Donc, on peut constater que l'on peut... Lors du rapport sexuel, l'homme dépose dans le vagin de la femme quelques millilitres de sperme contenant environ 400 millions de spermatozoïdes. Seuls quelques milliers parviennent à traverser le col de l'utérus pour aboutir à la trempe à travers l'utérus. Si on a la période de fécondation, c'est-à-dire les périodes durant lesquelles une femme peut être fécondée, c'est-à-dire qu'elle peut avoir une fécondation. C'est après une année des règles, une période de non-fécondité et du 17e au 20e jour, la période de fécondité. Sachant que la durée de vie des spermatozoïdes dans les voies génétales de la femme est de 3 jours, ainsi que la durée de vie de l'ovule après l'ovulation est presque de 2 à 3 jours. Donc, ce qui est en vert, c'est la période durant laquelle peut avoir une fécondation et aboutir à un oeuf. Si le rapport sexuel coïncide avec l'ovulation, la fécondation aura lieu au niveau de la trempe. Un seul oeuf se forme. Il s'agit d'une fécondation interne. L'homme possède donc une fécondation interne. Que va devenir cet oeuf après la fécondation ? Cet oeuf va subir une migration dans la trempe pour arriver au col de l'héterus. après avoir été préparé l'héterus d'avant à la réception de l'eau de l'oeuf. Durant cette migration, l'oeuf subit un certain nombre de divisions et de migrations progressives jusqu'à septième ou huitième, le sixième ou septième jour, on arrive à la nidation et la fixation de l'oeuf au niveau de l'héterus. Après la fécondation, l'oeuf subit à plusieurs divisions. Il fait en moyenne une division toutes les 20 heures, tout en progressant dans la trempe. L'embryon circule dans la trempe et parvient dans l'héterus où il s'implante dans la muqueuse utérine entre le sixième et le septième jour qui subit la fécondation. C'est la nidation. La muqueuse utérine ne sera pas détruite cette fois à la date prévue. Cette absence de règles signale le début d'une grossesse. Donc, la grossesse, que se passe durant la grossesse ? Dans ce paragraphe, on va étudier la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. La grossesse. La grossesse est le processus de développement de développement d'un nouvel être à l'intérieur des organes génétaux de la femme. Après neuf mois de grossesse, la femme enceinte donne naissance à son bébé. Les étapes de croissance du foetus dans l'hétérus sont les suivantes. Durant la première semaine et la deuxième semaine, la formation de l'embryon. Et, durant la troisième semaine, le cœur de l'embryon commence à battre. Et, de plus en plus, il grandit et se développe jusqu'à se forment tous les organes du foetus. On peut savoir le sexe du foetus durant le troisième mois. Ce foetus reste ligné avec la maman par un cordon ombulical au niveau du placenta qui contient qui est très vascularisé et contient des artères et des veines où il se change les échanges gazeuses et les échanges du nutriment qui permettent la croissance et le développement du nouveau nez. l'embryon poursuit son développement dans l'utérus pendant la troisième semaine de grossesse. Les contours de la tête et des membres apparaissent et pour la première fois, le cœur bat. À la fin du douze premières semaines, les principaux organes sont formés et le sexe est déterminé. l'embryon est devenu un fœtus. Une vaste cavité remplie de liquide l'entoure et le protège. Le fœtus est relié à la paroi de l'utérus par le cordon ombulical et le placenta. Durant la fin du neuvième mois arrive l'accouchement. Cet accouchement débute par les contractions de l'endomètre au niveau de l'utérus. Il va avoir des contractions successives de le col de l'utérus et de l'endomètre pour qu'il permette l'ouverture et la dilatation de l'utérus. Ainsi, l'accouchement se présente en trois étapes. La première étape, c'est la dilatation et l'ouverture du col de l'utérus qui devient de plus en plus ouvert jusqu'à arriver à un certain 10 cm durant laquelle il va permettre l'expulsion du bébé. Dans la troisième étape, c'est la dilatation durant laquelle le placenta et le reste vont être rejetés. Donc, on peut conclure qu'à la fin de la grossesse, le foetus devient apte à quitter l'utérus et à vivre à l'extérieur du corps de sa mère. durant l'accouchement, les muscles de la paroi de l'utérus se contractent et provoquent l'expulsion du bébé. Après l'accouchement, le personnel médical reviendra observer le bébé pour s'assurer qu'il n'a aucune malformation, pour dégager ses voies respiratoires s'il est nécessaire, le peser et le mesurer. Il lui administrer un anguant ophtalmique pour nettoyer ses yeux pour éviter les infections. Ainsi, il peut lui injecter de la vitamine K, le plus vérifier les nouveaux fonctions vitales. On va passer à une autre partie, c'est l'importance de l'allaitement. L'allaitement maternel, c'est-à-dire l'allaitement un sein, car il y a des mamans qui ne peuvent pas allaiter leur bébé à cause qu'ils ne possèdent pas du lait ou bien ils ont des occupations qui ne leur permettent pas de faire cet allaitement naturel. Donc, le lait maternel est le meilleur aliment et le meilleur boisson pour nourrir, pour son nourrisson pendant les six premiers mois de la vie. Il n'a besoin d'aucun autre aliment ou de boisson pendant cette période. L'eau n'est même pas nécessaire. pourquoi ? Parce que le lait maternel couvre tous ses besoins. Il contient des vitamines, des sels minéraux, des oligo-éléments, des sucres, des graisses, des protéines, des sels minéraux dont votre bébé a besoin pour bien grandir. Le tout en juste des quantités. le lait maternel a de bons effets sur le nourrisson tandis ainsi que sur sa maman. Par exemple, pour le nourrisson, il augmente l'immunité et la protection du bébé. Pour la maman, il la protège contre les cancers de sains. On termine pour cette partie et on passe quels sont les moyens qui permettent de réguler les naissances en utilisant soit des moyens de contraception. Quels sont les moyens qui nous permettent d'empêcher une grossesse ? Ces moyens sont appelés les moyens de contraception ou bien les contraceptifs. On peut les classer en trois types. Soit sont les contraceptifs naturels soit chimiques pour les contraceptifs naturels. Le retrait. L'homme doit se retirer avant l'éjaculation. mode de contraception un temps soit peu frustrant. Il peut être source de nombreux échecs malgré une parfaite maîtrise de soi. Pour les méthodes du calendrier, il faut étudier plusieurs cycles menstruels afin de respecter et de repérer la période la plus fertile. Ensuite, une fois isolé, il faut s'abstiner du tout rapport sexuel pendant toute cette période. Pour qu'elle soit efficace, il faut que les cycles de la femme soient très régulières. tout d'abord, c'est-à-dire on va savoir la durée du cycle menstruel de la femme pour savoir le jour de l'ovulation. Le contraceptif mécanique, le deuxième pour le contraceptif mécanique, c'est l'utilisation des diaphragmes. Ces diaphragmes se présentent, se forment d'une petite couple souple en latex. Ce mode de fonctionnement est d'empêcher les spermatozoïdes de passer pour féconder l'ovule. Le schéma montre le type de ces contraceptifs ou le diaphragme est généralement utilisé par une femme. Le préservatif masculin Le préservatif masculin est une enveloppe en latex ou en polyruthane qui se déroule et s'enroule sur le pénis en érection et doit être utilisé avant le rapport sexuel. Son rôle est de retenir le sperme et de l'empêcher d'entrer dans le vagin. Le stérilé Le stérilé va assurer le rôle de contraceptif à son contact. Les spermatozoïdes deviennent complètement inactifs, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas migrer vers la trempe de phalon. Il est généralement mis dans les deux cols de l'utérus. En parallèle, ils provoquent une petite inflammation de la myqueuse utérine qui empêche la nidation. C'est-à-dire quand on met ce stérilé, il va empêcher le passage des spermatozoïdes vers la trempe de phalope. Les contraceptifs hormonaux. Les contraceptifs hormonaux sont les contraceptifs les plus utilisés. Ce sont des pellules contenant des hormones semblables à celles secrétées par les ovaires qui agissent principalement en bloquant l'ovulation ou empêchant la nidation. Ces hormones sont l'oestrogène et la progestérone. les spermicides sont eux aussi des contraceptifs chimiques et hormonaux. Ce sont des produits qui visent à inactiver les spermatozoïdes et le rendre immobile. donc on peut conclure que la reproduction sexuée est une des modalités de reproduction les plus importantes qui permet et qui nous permet non seulement aux êtres vivants de se multiplier mais elle augmente aussi leur chance de survivre face au changement physiochimique de l'environnement. Mes chers élèves on va faire un exercice d'application sur la reproduction chez l'homme concernant l'étape de fécondation. Cet exercice est constitué par un schéma de l'appareil génital femelle ainsi par des images concernant chaque étape de la fécondation. On va essayer de remplir ensemble le nom de chaque étape et de chaque constituant et de chaque image. On va voir tout d'abord on a des cellules œufs début de la fusion des noyaux de l'ovule spermatozoïde début de fécondation ainsi de suite ainsi de suite ce sont des données qu'on va essayer de donner chaque étape à lui attribuer son nom ou bien sa phase. Première étape on voit dans cette étape les spermatozoïdes sont des spermatozoïdes libérées durant un rapport sexuel. On va essayer ensemble de trouver à quoi on va contribuer chaque phase au schéma ou au dessin correspondant. le premier sont des spermatozoïdes libérées durant lors d'un rapport sexuel. La deuxième étape c'est sur ce schéma on voit que c'est l'ovule. Ce qui arrive au niveau de l'ovule c'est l'ovulation. On va chercher l'ovulation. C'est l'ovulation. Durant l'ovulation il y a libération de quoi ? Il y a libération de libération de l'ovule. C'est l'ovule. Après la libération de l'ovule on voit qu'il y a qu'après la migration des spermatozoïdes de long de la trempe ils se sont rencontrés au niveau de la trempe. Donc cet schéma correspond au début de la fécondation. Sur cette image on voit des spermatozoïdes s'approchant de l'ovule. Donc c'est le début de de la fécondation. Après la fécondation il y a on voit sur cette image il y a deux noyaux le noyau mâle et le noyau femelle. Donc c'est le début de la fusion des noyaux et de l'ovule et du spermatozoïde. Après sur cette image on voit que les deux noyaux sont déjà fusionnés c'est-à-dire la fécondation a été réussite. Après la fécondation la réussite de la fécondation un oeuf s'est formé dans l'oeuf a été formé et est devenu une cellule oeuf. Puis cette cellule va subir une migration ainsi qu'une division. Cette division c'est un embryon à deux cellules. Puis il passe cet embryon à deux cellules va passer à un embryon à 16 cellules qui va qui va donner un autre schéma c'est devenu un embryon l'embryon est retenu au niveau de la muqueuse. On voit ici la muqueuse éthérine c'est que cet embryon va être retenu au niveau de la muqueuse. Ici on a la muqueuse la muqueuse de l'étérus et dans cette image c'est les trompes. c'est les trompes. Donc on va faire une récapitulation ensemble. Durant le rapport sexuel les spermatozoïdes sont déposés au niveau du vagin ils vont migrer vers vers l'ovule en passant par la trompe et arrivant en contact arrivant à l'ovule où il sera fécondé au niveau de l'ovule. Et après il y a fusionnement des noyaux des spermatozoïdes et les noyaux de l'ovule donnant ainsi une cellule oeuf. Cette cellule oeuf va migrer va suivre une migration en même temps une division. La division va donner la première division à deux cellules puis à quatre cellules puis à seize cellules jusqu'à donnant naissance à un embryon qui va se fixer sur la muqueuse et l'urine durant cette phase on a une lanidation. On va voir la réponse et la correction de l'exercice. Bravo tout a été en bon donc bonne maîtrise ok donc ça c'est les spermatozoïdes déposés muqueuses de l'étérus la migration la trempe de phallope l'ovule l'ovulation le début de la fécondation un fusionnement des noyaux fécondation réussite et l'embryon l'embryon à deux cellules jusqu'à obtenir un embryon et une nidation merci pour votre attention et à la prochaine fois de la fécondation